Je pense qu'on est très nombreux et c'est bien de continuer à manifester notre mécontentement. L'Observatoire d'Auto a été créé, c'était en 2010, et j'excuse la présidente Brigitte Cohen qui a empêché. Il avait été créé cet observatoire pour un petit peu surveiller ce qui se passait sur le territoire d'Auto. Et on a été alerté il y a quelques mois qu'il y avait ce projet Ligne Grande Vitesse qui était de nouveau d'actualité. Et à partir de là, on a commencé à se mobiliser en organisant des réunions publiques. La première, je crois que c'était à Poussant au mois de décembre. Ensuite, il y en a eu une à Gijan, une à Pinet, une manifestation sur la commune de Poussant, et avec énormément de monde. 7 également, et beaucoup de monde qui était très présent et impliqué par rapport à cette Ligne Grande Vitesse, à ce tracé notamment, qu'on a du mal à comprendre. C'est vrai qu'on en parle ici, on a dit 30 ans, c'est 42 ans exactement qu'on parle de cette Ligne Grande Vitesse. C'est un serpent de mer. Alors c'était d'actualité, c'était en 2014, et puis après on n'en a plus parlé. Là de nouveau, je crois que c'est le Premier ministre, en tant qu'ancien maire de Prague, qui a envie d'avoir sa Ligne Grande Vitesse. Alors nous, on s'interroge beaucoup par rapport à notre territoire, notamment sa fragilité dans le premier temps, par rapport à cet écosystème un peu particulier avec les lagunes, notamment la lagune de Taux, la proximité de cette Ligne, c'est à moins de 500 mètres de la Clique de l'Angle, avec ce viaduc d'un kilomètre à 1,4 km, avec des piles, 31 piles de 28 mètres de hauteur, qui va défigurer nos beaux paysages. La fragilité également par rapport à nos sous-sols, par rapport à l'ample fréatique, notamment, par rapport à Isanka. Isanka, donc, il y a un captage pour alimenter, notamment, les populations potables de la ville de Sète. C'est également le pic-pou de pilette, on y est là, c'est par rapport à la disparition de terre, il y aura beaucoup moins d'appellations, de superficie. C'est également aussi le côté pratique, là, mon part de mobilité, c'est la gare de Sète, notamment, qui va être intacrée, notamment, avec les TGV. Tous les jours, en gare de Sète, c'est 10, 12 TGV. C'est très pratique pour nous, de prendre le TGV en gare de Sète, et 3h35 après, on est à Paris, on peut se garer à proximité, c'est des parkings gratuits, et demain, donc, il n'y aura plus de TGV en gare de Sète, il faudra prendre la voiture, l'autoroute, payer l'autoroute, payer le parking de la Maugère, c'est une perte de temps et d'argent. Voilà, c'est tous ces inconvénients qui nous dérangent un petit peu. On peut parler aussi d'environnement, de pollution, de bilan carbone. Oui, il y aura plus de... Donc, il y a la mixité jusqu'à Bézé, et à partir de Bézé, plus de mixité. Donc, il n'y aura pas moins de camions sur les autoroutes. Par contre, on aura beaucoup plus de camions sur nos routes à proximité du port de Sète, notamment. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres intervenants. Très bien, merci d'être nombreux aujourd'hui, et je crois qu'il faut continuer à rester mobilisé et programmer d'autres actions, peut-être pas très longues, mais être présents sur le terrain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada